Et bouh ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit objet que j'adore parce qu'il a la faculté magique de transformer vos images en objet tangible et manipulable. Une imprimante tu veux dire ? Oui mais attention, pas n'importe laquelle ! Une imprimante toute petite qui fonctionne sur batterie, que vous pouvez emmener partout du coup, et qui imprime des photos adorables qui ressemblent à des petits polaroïdes. Vous connaissez sûrement la marque Fuji Instax, très populaire, du moins il fut un temps pour ses petits appareils photos instantanés, colorés et ludiques. J'en ai moi-même possédé un pendant quelques mois avant que l'obturateur ne se coince et que je fasse jouer la garantie. Mais c'est vrai que si le concept était assez chouette, la qualité des photos n'était pas topissime et du coup plutôt que de reprendre un Instax, j'ai choisi de le remplacer par l'Instax Share SP2, l'une de leurs petites imprimantes. Je vous dis deux mots sur la gamme en fin de vidéo parce que les choses ont évolué, mais en attendant, parlons de celle-ci. Cette petite bestiole très élégante permet ni plus ni moins que d'imprimer n'importe laquelle de vos photos en quelques secondes via votre téléphone. Les images se révèlent petit à petit, ce qui est assez chouette à observer, mais pas besoin de les secouer, ceci dit, même si on en a très envie, il faut la battre. Vous pouvez en imprimer des tonnes avant que la batterie ne se décharge et elles sont en plus super résistantes dans le temps. C'est un plus. Personnellement, lors de certains mariages où j'avais l'opportunité de faire une pause, il m'est arrivé de développer vite fait une image ou deux et d'offrir leur mini version Instax au marié avant la fin de la journée. J'utilise pour imprimer des photos souvenir et parfois pour les offrir. Côté défaut, bon, n'imprimez pas 300 photos comme ça parce que non seulement c'est assez lent, mais en plus c'est cher, genre 9 euros les 10 photos. Mais une fois de temps en temps, c'est chouette. En tout cas, moi j'adore mon imprimante et même si je sais qu'il existe d'autres modèles d'imprimantes portables comme la Kodak Photoprinter Mini ou la Canon Zoe Mini que je ne saurais pas contre-tester. J'adore vraiment le petit look rétro de mes petits polars, moi. Surtout qu'il existe aussi la version SP3 de l'Instax Share qui, en plus de son design original, propose des impressions en format carré. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle en noir, dit ! Et aussi la nouvelle Fujifilm Instax Mini Link qui imprime sur le format photo Instax Mini que je préfère parce qu'il est dans un portefeuille, dont le système et l'application ont été améliorés. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez déjà une imprimante portable et est-ce que ça vous tenterait comme acquisition ? Moi je conseille en tout cas. Comme d'habitude en attendant de vous lire, je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau créatino. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.